Bonjour Sarah Giraudot, merci d'être dans Culture. Alors voilà, on va vous le dire, on en profite. On adore votre voix, vos grands yeux étonnés, cette tête un peu lunaire comme ça. D'ailleurs, dans le film, le discours, c'est encore un personnage lunaire que vous incarnez. Oui, lunaire pas complètement, mais une espèce de douceur gay, comme un personnage solaire. Ce sera plus un personnage solaire que lunaire. Mais oui, c'est marrant de retrouver des personnages comme ça, parce que maintenant, c'est vrai que j'aborde de temps en temps des personnages beaucoup plus noirs. Et là, c'était agréé. Comme je ne fais pas beaucoup de comédie, ça faisait du bien d'aborder un personnage un peu solaire. Alors le film est tiré d'un livre, on vient de le dire, qui a eu un succès colossal en France. Et il est surtout porté par le jeu des acteurs, certains de la comédie française. C'est un dispositif de jeu qui est très précis, très pointu. Comment vous vous êtes placée, vous, dans cette mise en scène-là ? Parce que c'était très technique. Alors, Laurent a pris des acteurs de théâtre, d'ailleurs. Tous les acteurs qu'on est dans l'équipe ont fait beaucoup de théâtre. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose un peu... C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se relie un petit peu au théâtre. Mais cette convention, en tout cas, de parler à la caméra et de le mêler en même temps avec des situations réelles, c'est vrai que c'est une forme de mise en scène qui peut être tout à fait casse-gueule. Et que pour réussir à la régler, c'est vrai qu'il faut avoir une conscience presque théâtrale de la chose. Et donc, c'est vrai que même Benjamin, le fait de Benjamin Laverne, je vais dire de bien gérer cette rythmique qu'il doit avoir à la caméra avec tous ses pâtés de texte et en même temps être sur quelque chose qui sera beaucoup plus scénique dans les situations. Oui, il y a quelque chose qui peut se rapprocher du domaine du théâtre, c'est vrai. Sarah Giraudot, on vous parle, on vous regarde, pardon, c'est absurde, mais je crois que c'est la première fois qu'on vous voit avec les cheveux longs. Ça vous va bien ? Oui, j'ai dû pas m'habituer, mais c'est gentil. Pardon, voilà. Vous êtes enfant de la balle. Qu'est-ce que vous avez dû abandonner ou garder de votre papa, de votre maman pour exister sur scène, pour exister à l'école ? Eh bien, justement, c'est très intéressant comme question parce que je n'ai rien dû abandonner du tout. C'est ça, c'est ce qui a été mon problème toutes les premières années de mon métier, c'est qu'on considérait que j'avais moitié maman, moitié papa et qu'il fallait que j'abandonne des choses pour devenir moi-même. Mon problème, c'est que j'étais moi-même et qu'il fallait que les gens abandonnent la partie maman et la partie papa pour voir qui j'étais vraiment. C'est pour ça que c'est très intéressant comment vous avez posé la question parce que c'est la base de mon problème. Je n'ai pas eu besoin d'abandonner quoi que ce soit de mes parents parce que j'ai été d'abord moi-même avant de devoir ni abandonner ni choper quoi que ce soit. Après, comme tout enfant, j'ai beaucoup de choses de l'un et de l'autre mais pour rien au monde, j'aurais besoin de l'abandonner. Après, c'est juste les années et les différents rôles qui ont, dans le regard des gens, permis de découvrir ma personnalité. Oui, il y a aussi évidemment cette fameuse série, le bureau des légendes. En quoi le personnage de Manon Loiseau a-t-il changé ? Marina Loiseau, elle a changé ma vie parce que le rôle comportait exactement ce dont j'avais besoin pour exprimer différentes facettes. Et ça, c'est vrai que je remercie Éric Rochand car c'est lui qui a su lire dans une personnalité. Et ça, c'est tous les travails des réalisateurs. Mais l'image se concentre beaucoup sur votre enveloppe. Et on s'évertue à se dire l'enveloppe que tu as, c'est ce que tu as à l'intérieur. Et non, la densité de l'humain, c'est ses contradictions. Et c'est justement si une enveloppe fragile ne se lie pas forcément avec une fragilité intérieure. Tout est beaucoup plus complexe. Et je trouve du coup que Marina Loiseau, dans le bureau des légendes, a pu apporter cette complexité qui fait que les réalisateurs ont découvert ça et ont eu envie petit à petit d'explorer ça. Et ça, elle vient de là, cette liberté. La liberté, c'est quand on est artiste et quand on n'arrive pas à transmettre les différentes émotions ou transmettre qui on est. Et c'est vrai que grâce au bureau des légendes, je peux maintenant, dans les différents rôles, beaucoup plus m'amuser à créer des personnages différents qui ne sont pas que fragiles. Vous vous sentez comment ? Impatiente. Prête ? Je crois. Je suis un soldat sans armes. J'ai l'air innocente. Mon pays a l'air en paix. Est-ce que tu es contente d'être ici avec moi ? Oui. Enfin non, je ne me pose pas la question. C'était toujours interrogatoire. Oui. Ah merde. Sarah Géraudot, vous êtes plutôt à l'aise dans les rôles dramatiques. Est-ce que vous avez envie d'aller vers des trucs plus burlesques ? C'est quoi vos choix finalement ? Moi, tout simplement, c'est que j'aimerais aller partout. Ah, bon, c'est réglé. Je voudrais aller partout. Puisque je ne fais pas de... Je trouve qu'il y a des choses magnifiques dans la comédie. Je trouve qu'il y a des choses magnifiques dans le surréalisme et dans le burlesque. Il y a des choses magnifiques dans la noirceur. Mais tout dépend comment elle est exprimée. Vous avez tourné dans l'adaptation, c'est une pièce qu'on a beaucoup aimée ici. Adieu, monsieur Haftman. Est-ce que c'est un rôle comme un autre ? Non, c'était un rôle qui me rapprochait un peu de ma nature, de ce qu'on aimait de ma nature, c'est-à-dire cette petite souris fragile. Blanche, c'est une petite souris fragile. Sauf qu'elle va se révéler au fur et à mesure du film. C'est une grosse adaptation, c'est-à-dire que ça n'a plus grand-chose à voir avec la pièce. Mais elle a été très bien adaptée dans la mesure où il a réussi à créer un trio où chacun des trois personnages va avoir une évolution très très dense. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ces situations qui quelque part sont uniques. C'est-à-dire qu'on nous ramène dans les années 40, on nous ramène à la guerre, on nous ramène dans un climat qui a beaucoup été fait, qui a beaucoup existé au cinéma, ou au théâtre, mais surtout au cinéma. Et là, en même temps, du coup, il y a une histoire extrêmement particulière qui est là, totalement reliée à Jean-Philippe Daguerre et à ce qu'il a écrit. C'est que ce qui se passe dans ce huis clos est unique. Donc du coup, c'était très agréable de se retrouver dans un climat de guerre de 1940, mais où tout d'un coup, on ne va pas raconter ce qui est généralement raconté, on va raconter quelque chose qui est... C'est la petite boîte dans la petite boîte dans la petite boîte. Et ça, je trouve ça génial, parce que du coup, ça donne un film d'époque qui sera plus inventif, j'espère. Alors, justement, dans ce huis clos, vous êtes la femme de Daniel Auteuil, l'employée, c'est Gilles Lelouch. À votre avis, pourquoi on vous choisit ? Qu'est-ce qui fait ? Est-ce que c'est cette fragilité, cette fameuse, voilà, vos yeux ronds ? Comment on passe de... Je ne sais pas. Je pense que... On me parle souvent d'une contradiction entre une force et une fragilité, et que du coup, ça apporte beaucoup à certains personnages. Et je crois beaucoup en cette force et cette fragilité qui est la mienne. Après, peut-être que c'est ça qui permet de maintenant inspirer plus de réalisateurs. Mais c'est très difficile de dire pourquoi en fonction de nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et après, je ne sais pas, j'essaye d'être à chaque fois le plus sincère et inventif dans ce que je propose. Alors peut-être que ça répond aussi à ça. Vous avez une voix unique. Est-ce que vous la travaillez, cette voix ? Est-ce que vous avez fait des doublages ? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en faites de votre voix ? Non, je n'ai pas fait de doublages, je n'en fais presque pas. Je voulais faire des dessins animés, et puis ça n'arrive pas trop. Mais ma voix, oui, non, ma voix, je ne la travaille pas. Elle reste comme ça, elle reste un petit peu aiguë, mais je peux la descendre un peu. Mais oui, c'est ma voix. J'ai été très complexée au départ, et puis maintenant, les gens m'en parlent beaucoup en positif. Donc je ne la touche plus, je n'ai fait plus rien, je ne me rends plus compte. Et est-ce que les gens vous reconnaissent dans la rue maintenant ? Oui. Oui ? Oui, pas tout le temps, mais un petit peu, oui. Petites photos, des petits mots gentils. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit comme mots gentils ? C'est difficile de dire ça, parce que c'est pareil, je vais devoir me retrouver à dire que les gens disent qu'ils m'adorent. Ils disent qu'ils m'adorent, qu'ils sont, que voilà, et c'est une actrice qui leur apporte énormément, qui leur plaise beaucoup. Alors du coup, je ne vais pas développer, parce que ce n'est pas à moi de développer ça. Merci, merci beaucoup Sarah Giraudot. Merci à vous. Bravo pour ce film, donc le discours de Laurent Tireur. Au revoir.